Bonjour, bienvenue dans l'émission qui parcourt les stations thermales de la région chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Châtel-Guillon. J'avais envie de mettre en avant le dynamisme hôtelier de la station à travers l'exemple de l'hôtel Chant-de-Grelay, repris récemment par Stéphanie Pissavin, qui est mon invitée. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane. Alors, quel a été votre parcours avant de reprendre cet hôtel Chant-de-Grelay ? Alors déjà, moi, je suis une enfant de Châtel-Guillon, puisque j'ai travaillé 18 ans à l'office de tourisme de Châtel-Guillon. Et donc là, je suis sur une jolie reconversion professionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'hôtellerie ? L'hôtellerie, déjà, pour l'accueil. Moi, j'ai fait des études à un BTS accueil animation. Et donc, c'est vrai que l'accueil, pour moi, était une priorité. Et puis aussi, parce que c'est un peu multi-activité. Voilà, on touche à tout un petit peu dans l'hôtellerie. Et c'est aussi ce qui me plaisait, voilà, à travers ce métier. Et l'établissement en lui-même, vous a paru être un hôtel à fort potentiel ? Oui, puisque les anciens propriétaires le tenaient depuis un peu plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'il y avait tout à faire, en fait. Voilà, il y avait... Alors, je pouvais effectivement envisager de le modeler un peu à ma façon. Et c'est aussi ce qui me plaisait dans cet établissement. C'est que, voilà, il y avait tout à faire. Et ça me plaisait, je partais de zéro. Oui, vous avez fait beaucoup de travaux. Ça a été beaucoup d'énergie. Oui, oui, oui. Effectivement, en 3-4 mois, on a refait le restaurant. Voilà, puisque le restaurant était ouvert uniquement aux pensionnaires de l'hôtel. Nous, maintenant, on l'a ouvert aux extérieurs. Donc, on a revisité un petit peu la salle de restaurant. On a créé un espace de détente. Pour moi, c'était vraiment une priorité, mettre en place une piscine, un jacuzzi, un sauna. Voilà, pour la clientèle de l'hôtel, mais pas seulement. Également pour les habitants extérieurs de Châtel-Guillon et autour. Et puis, on a créé également des chambres en mini-suite. Voilà, on avait des chambres qui étaient un peu petites au niveau de l'espace. Donc, on les a transformées en espaces plus grands avec un petit salon de télévision. Et enfin, on a créé une salle de séminaire pour pouvoir accueillir, voilà, un petit peu un tourisme d'affaires. La dynamique actuelle à Châtel-Guillon, ça a dû vous conforter aussi dans votre choix. Et puis, par rapport aux financeurs, on imagine. Oui, 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 bien sûr. Effectivement, avec l'arrivée du nouvel établissement Thermal, on est sur une jolie dynamique. Après, Châtel-Guillon a toujours eu une très bonne dynamique au niveau des animations, avec le festival de jazz qui est bien inscrit dans la station, avec l'arrivée du Tour de France l'année prochaine. Donc, c'est vrai que Châtel-Guillon a toujours eu une jolie dynamique. Mais c'est vrai que là, avec l'installation du nouvel établissement Thermal, ça paraissait naturel de croire, du coup, en un avenir. Et on ne l'a pas dit, vous serez située donc en face ? C'est ça, voilà. La proximité immédiate de l'établissement Thermal est un réel atout pour l'hôtel. Oui, oui, tout à fait. Et donc, en travaillant sur Châtel-Guillon, connaissant effectivement le territoire, je savais que l'implantation de ce nouvel établissement ne serait que bénéfique. Et vous me le disiez en aparté aussi, la proximité de Vulcania est un point fort pour l'hôtel ? Oui, par rapport à la clientèle, effectivement, que j'ai pu recevoir cette année, Vulcania est un réel atout. La plupart de mes touristes viennent sur le territoire pour passer par Vulcania, entre autres. Vous avez été bien aidée, je crois, dans votre projet, notamment la chambre de commerce ? Oui, 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 je me suis renseignée, puisqu'effectivement, je suis sur une reconversion professionnelle, donc c'était un milieu que je ne connaissais pas trop. Et donc, la chambre de commerce, effectivement, m'a beaucoup aidée sur le montage de dossiers, notamment au niveau de quelques subventions. Et puis, voilà, et puis des idées bien éclairées de personnes qui sont implantées dans le milieu depuis plusieurs années. Voilà. Eh bien, un grand merci Stéphanie. Puis ça va, on fait une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de votre établissement, le Champs-de-Grelay, à Châtel-Grelay-en-Péignoire. Donc, je suis toujours avec Stéphanie Pissavin, hôtelière depuis quelques mois à Châtel-Guyon, avec l'hôtel Le Champs-de-Grelay. Stéphanie, alors, vous en avez un petit peu parlé dans la première partie. Quels sont les points forts de l'hôtel ? Alors, le point fort, je pense, de l'hôtel, c'est la bulle de détente. Voilà, l'espace qu'on a créé avec une piscine, voilà, qui est couverte et chauffée, un jacuzzi, un sauna, très certainement un hammam qui va venir très prochainement sur une autre phase de travaux. Mais c'est, je pense, voilà, le point incontournable de l'hôtel, le point fort. Après, on a le restaurant. Le restaurant, effectivement, on a bien développé le restaurant avec une carte qui est assez attractive sur des produits du terroir. Et puis, on a également le côté séminaire. Voilà, c'est une nouvelle clientèle qui s'offre à nous sur Châtel-Guyon, une clientèle d'affaires. Et c'est vrai qu'on a une salle qui est neuve avec la technologie. Voilà, ce sera un écran numérique. C'est une grande salle de séminaire qui peut accueillir jusqu'à 30 personnes. Et donc, voilà, ça, c'est également un axe positif sur l'hôtel. Alors, comment se passent les premières semaines d'exploitation ? Je crois que vous êtes bien dans vos objectifs. Alors, on est dans nos objectifs. Par contre, le début a été plutôt chaotique. Ça m'a fait un peu peur, effectivement, parce qu'il n'y avait pas de réservation en ligne, en fait, au niveau de cet établissement, les anciens propriétaires n'étaient pas sur des réservations en ligne qui sont incontournables pour l'hôtellerie. Donc, du coup, ça a été compliqué. On a eu un mois de mai qui était assez houleux. Et puis, après, le travail a payé. Et je dirais qu'à partir de mi-juin, on a commencé à recevoir déjà la clientèle thermale, puisque c'était un établissement qui était ouvert uniquement de juin à septembre. Donc, les premiers clients sont arrivés au mois de juin. Et puis après, ça a fait boule de neige. Et donc, je dirais qu'à partir du 10 janvier jusqu'à mi-septembre, on n'a quasiment pas touché terre. Donc, c'était assez sympathique. Et oui, effectivement, on est plutôt satisfait de cette première saison. Je crois que vous avez une clientèle assez variée. Vous parliez des curistes, mais il y a aussi d'autres types de publics. Oui, oui, oui. On a bien sûr les curistes avec le nouvel établissement thermal qui va s'implanter à côté. Donc là, ça va être une augmentation de cette clientèle-là, bien sûr. Mais pas seulement. La bulle de détente, la piscine a fait venir bon nombre de familles. On a d'ailleurs des chambres qui ont été entièrement refaites, des chambres familiales, une mini suite familiale, 5 personnes. Donc, ça a attiré une clientèle de familles. Et puis là, actuellement, on est plutôt hors saison sur une clientèle de commerciaux. Là, c'est des individuels qui viennent en soirée-étape, dîner, chambre, petit déjeuner. On est plutôt sur cette clientèle-là depuis le mois de septembre. Et on rappelle qu'à la fois le restaurant et le spa sont accessibles même aux personnes qui ne viennent pas dormir à l'hôtel. Oui, c'est ça. C'était aussi une volonté de ma part. L'établissement, avant, n'était ouvert qu'aux pensionnaires. Là, non, non. On a souhaité vraiment développer et permettre à tout le monde d'accéder au restaurant, effectivement, et à l'espace de détente. C'est-à-dire qu'avec un droit d'entrée, vous avez l'accès à l'espace de détente, jacuzzi, piscine, sauna, autant de temps que vous voulez, avec le prêt d'un peignoir, de chaussons, voilà. Et puis, le petit gel douche, c'est compris dans le droit d'entrée. Et tout le monde peut y accéder, oui. On peut même enchaîner les deux. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, bien sûr, oui, on peut, oui. Vous êtes adhérente du groupement Therm-Hôtel depuis votre ouverture. C'est important pour vous d'être dans un réseau et puis d'échanger avec d'autres hôteliers qui ont un peu les mêmes problématiques que vous. Oui, alors après, pour moi, c'est nouveau. Ça ne fait que six mois que j'ai rejoint ce réseau. Mais pour moi, ça me semblait très important parce que je connais bien le réseau pour avoir travaillé avec l'Office de tourisme. Mais voilà, parce que ça offre une visibilité qui est énorme, effectivement. Et puis voilà, ça permet aussi de se rassembler. Et à plusieurs, on est plus fort dans le partage. Je pense qu'effectivement, dans le milieu hôtelier, pour moi, c'est super important. Quels sont vos projets de développement, Stéphanie ? Vous avez déjà réfléchi à... Vous parliez du hamam, peut-être, et d'autres choses ? Oui, voilà. Alors, les travaux, on va continuer puisqu'il y a encore 20 chambres à faire. L'établissement, on a 25 chambres. Voilà, on a six chambres qui ont été refaites. Donc, petit à petit, on va continuer de refaire les chambres. Ça, pour moi, c'est incontournable. On va faire entrer un hamam également. Tout ça, en fait, c'est pour développer des produits, des packages, en fait, week-end bien-être. Voilà, c'est vrai que Châtel-Guyon, on est un peu dans un écrin de verdure. Où il fait bon vivre. Et je me dis que, voilà, ces week-ends-là sont vraiment à développer. Nous, on a l'espace pour. Donc, ça, voilà, ça va être les produits qui vont être mis en place très rapidement. Et puis, l'axe de développement aussi, ça va être sur le séminaire parce qu'on a pas mal d'entreprises autour, avec Danone, Limagrin, Aubert et Duval. Donc, tout ça fait qu'il y a un potentiel énorme qu'il faut aller chercher. Alors, Stéphanie, vous parliez de peignoir tout à l'heure. J'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois ? Alors, oui, bonne question. Dimanche dernier. Allez, j'avoue, je me suis octroyée un petit moment dans la bulle de détente, dans mon jacuzzi, et j'ai revêtu mon peignoir. C'était bien mérité. En tout cas, un grand merci pour votre participation à l'émission. Et on vous souhaite pleine réussite, donc, avec votre hôtel, le Champ de Grelay, à Châtel-Guyon. À bientôt. Merci Stéphane. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501